Je me suis coincé le doigt. Excusez-moi les amis. Alors tu m'avais dit que les chambres, donc il y avait combien de chambres déjà ? 80 chambres de chaque côté de 30 mètres carrés dans la coche. 35 mètres carrés, 80 chambres. Et dans les superstructures ? Dans les superstructures, ils vont de 55 mètres carrés à 150 mètres carrés. Voilà, alors on va vous montrer tout ça. J'aurais voulu que tu te rapproches une nouvelle fois pour qu'on monte les stabilisateurs puisque je sais qu'ils sortent sur les côtés donc je pourrais les filmer plus facilement que les pods. Les pods, eux, sont vraiment très très difficiles à filmer. Ils sont très sous l'eau et je n'ai pas de combinaison. Donc, le fondateur de ce projet, Didier Spade, comme je le disais tout à l'heure, nous expliquera. J'ai déjà une question, c'est comment peut-on utiliser le mot France ? Parce que je croyais que ce nom avait été vendu et donc je suis étonné. C'est fabuleux, ça marche à un goût et à un drèche. Ah bah oui, bah oui. Alors les stabilisateurs, on va les voir. Allez, vas-y, attends, je zoom, je sais où ils sont. Et voilà, vous voyez le stabilisateur, il est juste là. Je suis toujours surpris par la taille d'un stabilisateur par rapport au bateau, mais je sais que c'est comme ça sur les brèches. Est-ce que tu veux bien le faire re-rentrer, ressortir ? Comme ça, on voit bien le mouvement. Hop, je rentre. Je ressors. Formidable. Alors, tu m'avais parlé... Alors, je n'ai pas besoin de vous parler des radars parce que ça, c'est d'un commun. Mais tu m'avais montré notamment les portes des soutes. Ah oui, c'est lui, vous pouvez le faire. Attends, je vais faire revenir droit. Cachant les canaux de sauvetage. Parce que vous l'avez remarqué, alors que c'est obligatoire, nous ne voyons pas les canaux de sauvetage. Je ne sais pas s'ils vont sauver. Mais l'autre côté fonctionnait bien. Sinon, au pire, on les... On se laisse un peu coller, voilà. Et voilà. Donc ici seront cachés les futurs canaux de sauvetage, sachant qu'aujourd'hui, j'en vois un seul. Mais les plans réels de ces canaux n'ont pas encore été transmis à Patrick. Donc il n'a pas pu les réaliser. C'est mal futur. Oui, non mais Didier, je ne dis rien, je ne dis rien. Il faut toujours un responsable. Oui, c'est vrai. Mais le vrai devrait l'être aussi. Il n'y a pas de raison avec les pods. Entre les pods et le Bose Fluster, il n'y a pas de... Tu m'avais dit qu'il y avait d'autres fonctions, alors est-ce que tu peux nous montrer lesquelles ? Alors là, on va mettre le... On va mettre le feu de volume, on va mettre le feu de réaction. Bah oui. Donc là, les deux portes se sont ouvertes sur les côtés. La fuite sirene. J'aimerais bien. On entend ? C'est un bateau qui, dans la réalité, devrait atteindre les 16 nœuds, c'est ce que tu disais, environ. Il a vu d'un coup comme ça. Formidable. Oui, mais j'ai l'eau de piscine du verre, qui est très drôle qu'il pousse. Regarde, le jet d'eau de la piscine. Le jet d'eau ? Oui, mais ça, les deux fonctionnent. Comme sur le vrai. C'est quoi sur le vrai ? C'est du diesel électrique ? Oui. Et ou gaz, GNL, GNL et ou hydrogène, d'accord. Je pense que des technologies Révolutionnaires. Des disruptives qui vont arriver avec des e-carburants, notamment. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer d'autre encore, camarade ? C'est bien. Alors, je vais filmer, effectivement. Je n'ai pas filmé la partie. J'espère que vous la voyez. On va se rapprocher. Mais vous avez toute une partie jardin. Au milieu du bateau. Ah oui, autre précision. La partie supérieure que vous voyez là, sur le château arrière, ce sera la terrasse. Pardon, sur la partie avant. Ce sera la terrasse privative de la suite de 150 m². Alors, elle sera peut-être partagée avec quelques autres privilégiés. Mais au départ, piscine privée et terrasse pour les privilégiés. Ils sont... Voilà. Et comme je le dis toujours sur mes chaînes, je ne parle jamais argent. mais je pense que ça va être intéressant de louer cette suite à 150 m² sur une semaine. Mais la piscine, elle n'est pas privative, la piscine ? Ah, la piscine ne sera pas privative ? Ah, d'accord. C'est la piscine privative pour la colonne, non ? Non. Non, non. Non, elle sera pour tout le monde. Vous voyez, en plus, c'est très démocrate. Tout le monde pourra monter dans la piscine. Oui. Il n'y a pas de classe dans ce bateau. Il n'y a pas une première classe, une deuxième classe, une troisième classe. Non, mais c'est un bateau qui éclasse. De toute façon, 400 places. Alors, vous voyez, l'avantage, c'est qu'un bateau qui a à la fois un propulseur d'étrave et des pods, il peut se décaler tout seul du quai sans l'aide de remorqueurs. Il paraît que c'est un gros sujet d'économie sur les bateaux de croisière, c'est d'être capable d'être capable de pouvoir entrer et sortir d'un port sans l'aide de remorqueurs. Ça donne de la liberté. Voilà. Je vais laisser encore admirer quelques instants cette superbe bête et je vais ensuite aller interviewer M. Didier Spade, le concepteur de cette opération en grandeur. Ah oui, tu es le pilote, mais comme si c'était rien. c'est un petit bébé léger. Eh bien, bravo Patrick, c'est vraiment formidable ce que tu as fait et comme je le dis toujours, au revoir les amis.